Bonjour, je suis Maria Martin, coordonnatrice du projet Pogtefa Floralab. L'originalité et la diversité floristique sont des composantes majeures du patrimoine botanique pyrénéen. Le massif des Pyrénées abrite quelques 4500 espèces végétales, dont 160 à peu près sont endémiques. On pourra en reparler tout à l'heure. Cette incroyable diversité végétale est la résultante de plusieurs composantes. Une première composante d'ordre climatique, puisqu'en fait le massif se situe au carrefour de différentes régions biogéographiques et dont différentes influences climatiques. On a dans la partie occidentale un climat plutôt humide et chaud, un climat atlantique. Au cœur des Pyrénées, on a toute une région qui est plutôt soumise à un climat sec et froid. Et à l'inverse, la partie orientale qui est de loin la plus chaude et la plus sèche, puisqu'elle est soumise à l'influence méditerranéenne. A cela vient s'ajouter en fait une diversité de substrats géologiques, avec, rappelons-le, le plus haut massif calcaire d'Europe, le mont perdu, qui va venir vraiment apporter de la biodiversité végétale au massif. On a en plus des pentes raides, des versants bien contrastés, des cols assez hauts en altitude, qui vont venir enrichir en fait ou apporter une part de biodiversité non négligeable. En plus de ça, en montagne, ce qui n'est pas une caractéristique des Pyrénées en tant que telles, mais bien des massifs montagneux, la végétation va avoir tendance à changer avec l'altitude. C'est ce que l'on appelle couramment les étages de végétation. Dans les Pyrénées, on en distingue cinq. En fait, on va trouver à des basses altitudes, au niveau du Piémont pyrénéen, jusqu'à 800-1000 mètres d'altitude, ce qu'on appelle l'étage collinéen. Et en fait, dans les Pyrénées, on va arriver jusqu'à l'étage nival, au-delà de 3000 mètres d'altitude. On passera pour ça par l'étage montagnard, l'étage de la moyenne montagne, ensuite l'étage subalpin, l'étage des alpages d'altitude, puis la haute montagne à l'étage alpin, entre 2300-2400 mètres et 3000 mètres, pour arriver à l'étage nival. C'est ainsi que va se structurer, quelque part, la végétation au sein de ce massif, par étage altitudino, mais aussi par grands types de milieux naturels. Et les Pyrénées en comptent vraiment un très grand nombre. On peut citer, à faible altitude, les boisements de feuillus, évidemment, qui, en prenant de la hauteur, vont laisser place aux forêts mixtes de feuillus et de conifères, puis les forêts de conifères, dont le fameux pain à crochet dominera un mètre absolu, au-delà de 1800-2200 mètres, jusqu'à la zone, dite la zone de combat, c'est-à-dire la limite de la forêt, où elle ne pourra plus gagner en altitude. Et c'est à cet endroit-là que les herbacées alticoles vont prendre le relais, les herbacées des alpages d'altitude, en fait, vont prendre le relais, avec à la fois des plantes typiques des milieux rocheux, des milieux minéraux, en fait, de la haute montagne, et aussi les plantes qui sont typiques des nevées, qui, en fait, sont des plantes très souvent très singulières, alors non pas par leur luxuriance, au contraire, mais plutôt par leur singularité. Elles vont présenter des allures naines, ça va être des plantes prostrées, vraiment des toutes petites espèces qui présentent ces caractéristiques, justement, parce que ça leur permet de s'adapter aux rudes conditions de l'altitude. Alors, sans les botanistes montagnards, pyrénéistes pour la plupart, sans ces infatigables marcheurs des XVIIIe et XIXe siècles qui arpentaient, pentes et sommets pour observer, herboriser et nommer la nature, sans doute les Pyrénées n'auraient-elles pas été aussi bien inventoriées. Quand on s'intéresse pour la première fois à ces botanistes d'antan, force est de constater que leur métier nous surprenne, de prime abord, des médecins, des pharmaciens, des apothicaires, la médecine étant à l'époque un parcours obligé de ses apprentis naturalistes. On peut citer un monde de Carbonière ou encore la baie Picot de la Pérouse, à qui on a dédié, en fait, plusieurs espèces, un hommage à leur œuvre, mais aussi de Candol, qui avait été chargé dans les années 1800 d'étudier la flore de l'Hexagone. Plus récemment, dans les années 1900-1950, Henri Gossin, évidemment, qui est le père de la carte de la végétation de France, ou encore Charles Flauot ou Georges Bassoul, à qui on doit tellement à l'est des Pyrénées. Donc les besaces remplis de plantes, ces illustres botanistes nommés et renommés encore « plantes fraîches et pards d'herbiers », et déjà à cette époque se battaient pour la protection de ce patrimoine végétal pyrénéen. Après, ce ne sera que dans les années 1960 qu'arrivera la protection de la nature et donc la protection des espèces botaniques en France, en tout cas telle qu'on la connaît actuellement. On convient qu'il existe dans les Pyrénées plusieurs centaines, voire pas loin d'un millier d'espèces patrimoniales. Mais cette abondance pose la question de la patrimonialité. Chacun en a un peu sa propre vision. Mais il faut dire que pour certaines espèces, la question ne se pose pas. C'est le cas des espèces endémiques. Les espèces endémiques sont celles dont la localisation est spécifique et limitée à un territoire donné, un pays, une région, un massif, une île. L'endémisme est très lié à l'insularité, mais aussi aux montagnes. Ainsi, leur aire de répartition est si nettement délimitée qu'elles deviennent caractéristiques de ce territoire et sont donc, on peut le dire, uniques au monde. Les Pyrénées comptent environ 160 espèces endémiques. Pour la partie orientale du massif, on pourrait citer la châtardie rude ou persil d'Isard ou encore l'andrécis des Pyrénées, qui sont vraiment des endémismes de ce secteur-là. Après, au sein du massif, il y en a plein d'autres. On peut citer l'agentienne des Pyrénées ou encore le galéopsis pyrénéen, le chardon bleu aussi, le chardon bleu des Pyrénées, ou encore l'aquilée à feuilles de camomille. Ces espèces endémiques constituent vraiment le joyau majeur de la botanique au sein du massif. Et non seulement les botanistes locaux, mais aussi la société pyrénéenne, portent finalement une grande partie de la responsabilité vis-à-vis de leur conservation et de leur protection. Il y a aussi toutes ces espèces qui en fait sont plus largement répandues au sein de la planète, mais qui vont trouver dans les Pyrénées ce qu'on appelle leur limite d'air de répartition. Ça va être des espèces beaucoup plus communes dans le monde, mais qui vont venir vraiment trouver des conditions limites à leur existence dans ce massif. Certes, notre responsabilité vis-à-vis de leur protection est un peu moindre, puisqu'on les trouve ailleurs sur Terre, mais ça reste quand même des espèces très intéressantes, puisqu'en fait, en limite d'air, ces populations végétales vont être des populations souvent vulnérables, plus contraintes au niveau des paramètres environnementaux, plus isolées génétiquement, des plus petites populations dont la démographie peut être un peu plus variable. Donc, on va également s'y intéresser de près. Sur cette notion de patrimonialité, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Il y a la patrimonialité que l'on va lier aux usages des plantes, cette fois-ci. En effet, toutes ces plantes que l'on peut consommer, que l'on peut manger, ou toutes ces plantes qui nous soignent, on pense évidemment à l'arnica des montagnes ou encore à la reine des prés, constituent elles aussi non seulement un patrimoine botanique dans ce massif, mais culturel certain. Beaucoup de ces espèces vont donc bénéficier de ce qu'on appelle des statuts de protection. Beaucoup de ces espèces vont être protégées. Alors protégées à différentes échelles, ça peut être une échelle très locale, départementale ou régionale, ça peut également être une échelle nationale, en France, en Espagne, ça peut être aussi à l'échelle européenne. Les listes rouges viennent elles en complément de ces dispositifs de protection, puisque les listes rouges nous permettent d'évaluer le risque d'extension des espèces à plus court ou plus moyen terme. On estime actuellement dans les Pyrénées que 2% de la flore est menacée d'extension à court terme. Ça pose donc un peu l'état d'urgence et la nécessité d'agir en faveur de ce patrimoine. Administrativement parlant, les Pyrénées reposent sur 3 pays, l'Espagne, la France et l'Andorre. Or, les plantes dont on parle aujourd'hui ne connaissent pas ses limites administratives. Elles vont s'étendre, elles vont vivre sur ce massif indépendamment de ses limites politiques. D'où l'intérêt de la coopération transfrontalière lorsque l'on s'intéresse à cet accent, lorsqu'on veut en savoir plus ou lorsqu'on veut mettre en œuvre des outils pour leur venir en aide, pour contribuer à leur protection. Le projet Floralab se déploie sur l'est de la chaîne pyrénéenne. C'est un projet de type interec POCTEFA. POCTEFA, ça signifie Programme opérationnel de coopération territoriale entre l'Espagne, la France et l'Andorre. Ce projet a pour objectif d'améliorer les connaissances vis-à-vis des plantes rares et menacées de l'est des Pyrénées, mais aussi de déployer des dispositifs venant en aide à leur préservation. Le troisième pilier majeur de ce projet est d'aider à porter à connaissance de ce patrimoine botanique en le rendant accessible finalement à différents publics, que ce soit les acteurs du territoire, éleveurs, forestiers, accompagnateurs en montagne, mais aussi, et c'est un enjeu fort du projet Floralab, au grand public. Ce sont donc sept structures de l'est des Pyrénées, la Fédération des réserves naturelles catalanes, en tant que chef de file du projet, mais aussi le parc naturel régional des Pyrénées catalanes, l'Université de Perpignan via Domitia, l'Association des naturalistes d'Ariège, ou Conservatoire d'espace naturel ariégeois, la Généralité de Catalogne pour les trois parcs transfrontaliers dans cette région biogéographique, l'Institutio Catalana Historia Naturale, mais aussi l'Institut d'Estudizando Ranch via le SEM, qui vont œuvrer de concert au sein de Floralab pour mettre en place des actions en faveur de la flore rare et menacée de cette partie des Pyrénées. Pour reprendre la préface de Pierre Coulot, du très bel atlas de la flore patrimoniale de l'Aude, les Pyrénées ont de la chance, celle des terres bien aimées. Continuer à améliorer les connaissances concernant les plantes des Pyrénées, mais aussi rendre accessible cette thématique au plus grand nombre est un enjeu actuel fort, car plus nous en savons, mieux nous protégeons ce patrimoine bien unique en son genre, alors que chacun d'entre nous puisse se sentir investi de la mission de conservation et de transmission de ce joyau botanique, riche en diversité et issu de tant d'années d'évolution aux générations futures. Sous-titrage ST' 501